bonjour à tous bienvenue au webinaire hôtellerie tendance et solutions de financement je laisse le compteur du nombre de participants s'élever pour laisser le temps à chacun de s'installer bienvenue à tous donc pour ce webinaire hôtellerie tendance et solutions de financement dédié aux destinations de montagne mer et campagne à savoir que un deuxième webinaire sera organisé courant du mois de novembre sur la thématique du tourisme urbain aujourd'hui donc le programme c'est la montagne la mer et la campagne je suis accompagné aujourd'hui d'intervenants de qualité que je remercie pour leur disponibilité donc le premier intervenant que j'accueille est stéphane botts stéphane botts qui est directeur directeur national hospitality france de kpmg hospitality bonjour stéphane merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire l'objectif d'aujourd'hui c'est de vous présenter dans un dans un premier temps la tendance telle qu'on modestement on l'aperçoit on vous a préparé trois quatre slides qui vont être très courtes sur lesquels on va s'appuyer et vous allez pouvoir comprendre un peu au vu de l'historique ce qu'il se passe je crois savoir que vous avez sorti la 42e étude 43e c'est une vieille dame nous avons sorti la 43e étude sur l'industrie hôtelière française bien sûr s'il ya un sujet qui est un peu anachronique puisqu'on traite les informations de l'année précédente pour autant nous aurons fait beaucoup d'analyses sur la situation du co vide et ça permet de prendre position sur ce que pourraient être les prochaines semaines ou les prochains mois au sein de cette industrie très bien merci beaucoup le deuxième intervenant sera laurent garcia laurent garcia bonjour vous êtes directeur de la station de montagne de péragudes situé dans les hautes pyrénées et vous nous livrerez les tendances que vous avez observé sur votre station en terme de fréquentation et probablement d'autres items sur votre station vous êtes là laurent oui en effet donc ici dans un univers un petit peu blanchi encore la nuit dernière on a ce plaisir de se joindre à vous et et donc je vais pour ma part présenter qu'est ce que ça et qui feront un petit rétros petit rétrospective sur l'activité de la station en été avec dans un contexte que l'on a connu ces derniers mois des mises en parallèle entre ce que vit la station et ce que vit le massif et puis aussi une illustration de la façon dont on a pu être accompagné par le fonds touriste au titanis sur sur des déploiements et une montée en gamme sur la station très bien merci beaucoup nous accueillons aussi laurent de l'aunay qui est directeur de marché développement des territoires au crédit agricole pyrénées gascogne bonjour laurent bonjour à toutes et à tous je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui donc de mon côté je vous parlerai de du feedback après six mois de gestion de crise au sein de notre établissement ce que l'on a fait pendant le confinement ce qui est en train de se passer maintenant sur certaines de nos zones notamment la zone de lourdes et comment nous voyons les choses pour l'année prochaine et à moyen terme voilà très bien merci beaucoup laurent je finirai donc par une présentation du fonds tourisme occitanie qui est une solution qui est déployée par mcapital et qui est qui est une solution souple et agile dans ces périodes de de kovid qui prend tout son sens et qui permettra de déboucler très certainement certaines situations et de blocage de financement ce webinaire se veut interactif il se veut interactif par plusieurs méthodes la première méthode sera des sondages que j'effectuerai tout au long des interventions qui ponctueront les interventions de nos intervenants vous allez être mis à contribution et le deuxième le deuxième moyen sera l'onglet q et r que vous avez en bas de votre écran dans lequel vous pourrez poser des questions aux intervenants questions qui seront traités à la fin des interventions donc je lance tout de suite le premier sondage pour vous connaître mieux de connaître le profil des participants êtes vous un banquier êtes vous un prescripteur privé au public êtes vous un hôtelier de zone de montagne de zone de mer de zone verte autre type d'hôtelier ou un autre opérateur du tourisme je vous laisse quelques temps pour répondre j'en profite aussi pour dire que certaines personnes sont connectées par téléphone et donc n'auront pas la possibilité d'envoyer leurs questions en q et r sur l'onglet q et r je les invite à envoyer s'ils le souhaitent un mail à fto arrobase m capital point fr fto arrobase m capital point fr nous traiterons toutes vos questions je peux mettre fin au sondage ce qui me semble que tout le monde a répondu et je vais partager avec vous les résultats est-ce que vous me confirmez les participants que vous voyez les résultats oui très bien donc nous voyons qu'il y a pas mal d'hôteliers puisque si nous faisons la somme entre la montagne et la mer la zone verte et les autres hôteliers nous devons être à plus de à plus de 40% 39% sont d'autres opérateurs donc ils ne travaillent pas particulièrement sur de l'hôtellerie et puis nous avons quelques banquiers aussi qui sont parmi nous donc sans plus attendre je passe la main à stéphane bottes on voit toujours le sondage où j'ai pu mettre fin toujours le sondage à normal donc voilà je l'enlève on peut passer déjà ne serait ce qu'à la première slide qui va être assez éloquente dans le sens où je laisse leur temps passer à la slide suivante voilà en fait ce qu'on voulait vous mettre c'est que on sait très bien que cette crise est totalement inédite et elle a besoin d'être mise en perspective avec les cycles hôteliers et les différents événements conjoncturels qui ont eu lieu ces 40 dernières années on voit bien que ce n'est pas un long fleuve tranquille soyons clairs et que aujourd'hui lorsqu'on essaye de se comparer parce qu'il est très difficile aujourd'hui de mesurer quel est l'état exact de la crise de 2020 pour l'instant ce qu'on constate c'est que en fait en termes de comparables en termes de dégradation de ce qu'on appelle des ratios de l'industrie on l'est sur des une crise qui est équivalente à 92 par son intensité et pour comprendre c'est que les mots ne sont même si les mots ne sont pas les mêmes en termes de sous-jacents de cette crise immobilière de 92 de celle d'aujourd'hui on a une opposition entre une crise immobilière et bancaire en 92 face à une crise sanitaire et de flux touristique qui est totalement absent alors que les banques sont présentes les flux financiers sont là que les accompagnants sont là financiers et que on n'est pas sur les mêmes critères pour autant cette dégradation est certainement équivalente voire supérieure à ce qu'on a pu observer en 92 donc l'intensité est là lorsqu'on nous prenons le temps de prendre un peu de recul pour un asie pour analyser les choses nous constatons deux choses un c'est que l'intensité de la crise est différente pour ce qui est la mer montagne et le rural par rapport aux zones urbaines l'annonce de monsieur macron ne va pas aider les zones urbaines mais c'est un mal nécessaire pour des questions de santé donc on voit bien que il y a deux manières de visualiser les choses et qu'on voit bien qu'il y a une séparation selon les territoires en termes d'intensité et de performance dans cette industrie la deuxième chose c'est que l'intensité de la crise est différente selon les catégories les typologies d'hébergement on voit bien que le segment économique résiste mieux d'accord parce qu'il s'adresse à un marché domestique il s'adresse mieux à un marché de loisirs de passage d'un besoin d'économie locale contrairement et donc on peut y associer aussi d'autres typologies d'hébergement parce qu'on parle souvent d'hôtellerie on pourrait aussi y associer soit des territoires de montagne qui ont bien résisté pendant l'hiver dernier parce que la crise Covid n'était pas encore là ou pendant la saison estivale et on voit bien que d'autres segments comme le camping a également plutôt bien réussi ou bien on va dire résisté à l'effet crise grâce au marché domestique toujours ou à un marché de légère proximité on va dire territoriale par rapport aux autres pays européens et en fait à l'opposé vous avez la gamme moyen haut de gamme les 4 et 5 étoiles qui eux du fait de leur localisation surtout en hôtellerie urbaine ont connu une très forte baisse de leur activité pas uniquement qu'en loisirs mais aussi sur les typologies de clientèle d'affaires du fait de l'absence complète de flux touristique sur les destinations urbaines mais il y a aussi un impact sur les produits de destination qui sont hors zone urbaine qui pratiquent ce qu'on appelle le maïs d'accord qui sont le tourisme d'affaires type corporate séminaire qui a eu un très fort impact parce qu'aujourd'hui on voit bien que toutes les entreprises sont rentrées dans une période de frugalité et que très clairement aujourd'hui cette consommation n'est pas au rendez vous et ça s'ajoute à tout ce qu'on observe en termes de report ou d'annulation de ce que ce soit des les salons les congrès les événements qui sont purement et simplement annulés ça là à ce stade sur ça et par rapport à cette slide sur l'impact 2020 cela engendre trois réflexions de la part de KPMG c'est que premièrement voyons positif quand même c'est que le tourisme domestique est quand même fort et résilient sur la destination de France ça c'est quelque chose d'assez important et ça devrait contribuer à maintenir à minima une activité de manière assez forte sur des destinations mer montagne rurales que les clients ont besoin de consommer différemment et je suis plutôt positif même sur la prochaine saison d'hiver sur la montagne puisqu'on s'adresse à une typologie de population qui a les moyens de consommer ce type de destination qui a le pouvoir d'achat court le deuxième point c'est que le tourisme va devenir pour les 12 à 18 prochains mois totalement saisonnier c'est à dire qu'on va avoir un osculement de la fréquentation selon les périodes de vacances qui vont alterner activités fermetures ou restrictions d'ouverture sur les destinations que sont la mer la montagne ou le rural et enfin il ya un troisième point qui qui m'incite à mesurer ce que pourrait être l'impact sur 2020 c'est qu'il va falloir réinventer le tourisme et s'adapter à la consommation donc ça c'est les grandes tendances donc ce que je propose c'est qu'hortense passe à la slide suivante aujourd'hui ces tendances elles sont de plusieurs ordres le premier c'est que on a une évolution des besoins pour les 18 à 24 mois et une forte un fort besoin d'adaptabilité pour les typologies de consommation tout le tourisme saisonnier tel que je l'ai évoqué le deuxième point c'est la nécessité d'avoir un renouveau dans les hébergements je dis bien dans les hébergements parce que je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que l'industrie autonnière aujourd'hui il faut pouvoir se projeter à court ou moyen terme que ce soit dans les projets qui sont à rénover ou des projets qui sont en cours de réalisation parce que dorénavant c'était déjà quelque chose qui était observé en termes de rse depuis on va dire deux ou trois ans mais soyons clairs on s'oriente vers un tourisme durable et raisonnés donc ça c'est le deuxième point qui est important le troisième point qui est important et qui est mentionné c'est les enjeux des destinations aujourd'hui qui sont très différents oui à la saisonnalité mais aujourd'hui le client a besoin de diversité de lieux corps et surtout d'accessibilité et ça c'est une des forces de du territoire français c'est d'avoir la possibilité d'ouvrir d'offrir cette cette diversité d'hébergement sur l'ensemble de son territoire que ça soit en catégorie en lieu en typologie d'hébergement ou de ou d'accueil et ça ça va être important à très court terme parce qu'il va falloir se réapproprier la clientèle de proximité on parle d'une clientèle régionale du marché domestique national mais également et ça c'est une vraie priorité je pense pour les 12 à 18 mois ou 24 mois pour le pour à tout france c'est le marché européen il va y avoir un enjeu aujourd'hui je rappelle 80% de la clientèle étrangère et avant tout européenne donc il ya un vrai enjeu à ce niveau là pour accueillir cette nouvelle clientèle slide suivante pour illustrer ces changements on s'est permis juste de mettre des concepts en fait de ce qui ce qui se passe actuellement dans l'industrie qui montre déjà que ce mouvement existait depuis déjà deux trois ans c'est quelque chose qu'on l'observait de manière assez fort et en fait le kovid va être un accélérateur il va nécessiter justement de soit de se rénover ou de monter en gamme soit d'avoir de pousser l'émergence d'hébergement hybride sur des lieux de destination on peut citer je sais pas s'ils sont présents au call mais la famille zévaco qui développe un produit à l'oudanviel ou des projets innovants qui pourraient sortir des cartons comme au pic du midi je laisserai le loisir à laurent garcia d'évoquer son son lieu de destination donc on voit bien qu'aujourd'hui ce sont des choses qui répondent clairement un besoin de consommation ou média et pour j'ai envie de dire accompagner cette cette demande on va dire de court terme il est aussi important de pouvoir déployer des hébergements avec des investissements pas trop lourd aujourd'hui on sait très bien que on s'oriente vers des hébergements qui sont avec une forte saisonnalité et qui répondent clairement à cette besoin de cette de cette consommation morcelée donc pour conclure par rapport à tout ça sur la slide 4 qu'on va que hortense va vous passer c'est qu'on voit bien que aujourd'hui tout ce que je vous dis en termes de tendance n'est possible que grâce au capital investissement aux banquiers aux partenaires financiers qui sont susceptibles d'accompagner ces projets je sais que la situation n'est pas simple qu'aujourd'hui les banquiers sont plutôt là pour soutenir les situations de cash mais il y a aussi une situation d'industrie beaucoup plus large qui nécessite aujourd'hui une réflexion avec les partenaires financiers bancaires les fonds qui accompagnent cette industrie en termes de capital investissement dans la bulle du bas de cette de ce graphique ce que vous pouvez constater comme compte tenu que nous sommes ici à l'invitation de m capital je me faire un plaisir de les mettre en avant aujourd'hui ainsi que le fonds de tourisme occitanique s'adresse aussi à la région c'est qu'aujourd'hui c'est grâce à des acteurs locaux et de proximité qu'il y aura certainement la possibilité d'avoir un rebond on sait aussi que c'est l'industrie du tourisme ce n'est pas que de l'hébergement et ça c'est clé pour comprendre aujourd'hui pour avoir discuté par exemple avec des sociétés thermales mais c'était toute une économie locale qui était pénalisée par la situation du co vide donc le soutien doit être beaucoup plus global parce que c'est une proximité de région parce que c'est une question d'accessibilité et aussi parce que c'est une industrie beaucoup plus large donc il est je vais conclure sur ça il est important de prendre conscience que grâce à ces acteurs locaux à ce soutien des banques on souhaite et là je fais une pause en plan pour capter l'attention des banquiers qui sont participants vraiment nécessaires dans cette situation il faut prendre conscience aujourd'hui que tant cet apport au capital investissement aujourd'hui l'industrie serait totalement laminée à ce niveau là je retiens aussi et je profite de cette occasion de cette tribune qu'il est donnée quand même pour remercier le gouvernement qui fait ses meilleurs efforts je dis bien ses meilleurs efforts pour accompagner justement cette situation et éviter certainement ce que nous avons connu en 92 93 justement sur le fait que cette industrie pourrait ou aurait pu totalement flancher voilà pour ma partie julie bien merci beaucoup stéphane avant de pas de passer à péragude je voulais lancer un sondage et peut-être avant de lancer le sondage prendre votre avis stéphane sur cette question qui est qui est qui est de savoir donc vous avez dit effectivement que les usages les usages du tourisme sont en train de changer qu'il y a de nouvelles de nouvelles attentes qui étaient en gestation jusque là et que cette crise a peut-être accéléré est-ce que malgré tout c'est une tendance de fond d'aller vers la mer la campagne la montagne ou est-ce que une fois cette crise derrière nous les habitudes du tourisme vont reprendre sur des structures de grande taille de partir à l'étranger au delà de l'europe quel est votre sentiment sur ce fait moi mon sentiment c'est que déjà pour pouvoir voyager au delà de l'europe ou je commence par la fin de votre question il faut déjà qu'il y ait de l'aérien corps et la problématique est là il faut que les comment dire les frontières puissent être réouvertes même si comme l'a annoncé le président de la république il pourrait y avoir un vaccin on va dire pour la fin du semestre 2021 du premier semestre 2021 le tourisme ne va pas redémarrer comme ça en un claquement de doigts donc désolé pour cette cette note non optimisme immédiat d'accord mais il est clair qu'aujourd'hui ça va être un tourisme de proximité donc ça veut dire intracontinentale c'est là où est le vrai enjeu du tourisme à court terme ou à moyen terme c'est à dire de 1 à 2 ans est-ce que cela va privilégier les petits équipements par rapport aux grands équipements je pense qu'aujourd'hui le mode de consommation est totalement différent qu'on va y aller dans le monde de la résidence de tourisme avec un lieu de vacances totalement intégrée ou aller dans des lieux on va dire privilégiés ou plus authentique je pense que la force de la France c'est qu'elle répond à tous ces besoins là et elle répond à toutes ces typologies clientèles donc demain je pense que le modèle ne va pas évoluer sur le plan des typologies d'hébergement mais l'enjeu va être sur l'attraction ou l'attractivité qu'on va avoir pour capter les flux des touristes du marché domestique et européen très bien vous avez donné votre avis sur la question je vais interroger le public les usages touristiques seront-ils modifiés suite à l'actuelle crise sanitaire oui durablement oui partiellement non des modifications très temporaires qui seront levées dès lors que nous aurons un vaccin je vous laisse le temps de répondre ça vote encore donc je patiente c'est terminé je partage avec vous les résultats bon ben nous sommes sur un bon 50 50 je crois en fait effectivement ça me surprend pas c'est assez partagé parce que manque par manque de chance on n'a pas de visibilité sur la sortie de crise aujourd'hui telle qu'elle pourrait être à court terme on sait que l'année 2020 est une année morte on sait que 2021 a une chance d'être une année blanche je dis bien une chance elle n'est même pas encore garantie donc en tout état de cause la reprise n'aura pas lieu avant 22 ou 23 pour tout ce qui est les flux touristiques en tout cas j'ai dit 50 50 mais on voit quand même que j'ai l'impression que le panel a tendance à croire que ce sera pas dur en tout cas il ya moins de gens qui pensent que ce sera durable que de gens qui pensent que ce sera temporaire partielles voilà parce que si on fait la somme des 52 et des 8% nous sommes à 60% donc on va dire qu'on a une légère tendance à dire que à moyen terme il pourrait y avoir une reprise du tourisme tel qu'on l'a connu en tout cas bon voilà c'est ce que je c'est l'analyse que j'en fais nous pouvons passer donc sur la station de péragude on va voyager jusque dans les hautes pyrénées avec laurent grand garcia merci donc pour me donner la parole pour ces cet éclairage complémentaire que je peux vous apporter depuis la station de péragude qui est située sur cette là et comme chacun doit le savoir au coeur du massif des pyrénées sur le versant français et le panel qu'on va parcourir en sur l'essai suivant on reprend les destinations qui sont à l'écran qui nous permet d'avoir une représentation un petit peu du massif sur ce qu'est l'état actuel du parc locatif et je dois ces données à g2a qui est notre partenaire en matière d'observation touristique sur l'ensemble des stations du panel donc on voit à gauche que le la constitution déjà de du parc immobilier de péragude est assez atypique si on met de côté valdouron qui pèse environ 1000 lits nous on est sur 5200 lits et on voit des stations qui sont pourvues de beaucoup plus de lits je pense à saint-lari notamment et à fonds romeux qui sont aussi dans cette qui sont du côté des angles aussi pourvus d'énormément de résidences secondaires et nous on a un parc qui nous confère un dispositif de location assez soutenu notamment par des opérateurs nationaux que sont des des acteurs tels que néméa tels que vacancielle tels que odalis et quelques autres encore l'icp a récemment arrivé à loulanviel et prochainement donc le groupe zévaco avec l'hôtel de loulanviel qui ouvrira ses portes en décembre donc avec nos 5200 lits et 75% d'activité commerciale on peut dire on est pas mal pourvu en ratio mais en quantité c'est insuffisant et donc quand une station de ski comme la nôtre bat son plein avec les journées qu'on peut qualifier d'optimiser à 8000 personnes ou plus et bien ces 8000 personnes elles proviennent seulement par moitié des lits occupés en station puisqu'on a généralement sur un parc de 5000 lits 5200 lits quand on est à 98% d'occupation au bout du compte les gens et ça rejoint peut-être un des propos de tout à l'heure les gens s'entassent de moins en moins sur 4 personnes dans un studio les studios partent vraiment en dernier lieu maintenant en location et on a une déperdition de l'ordre de 20% à 25% entre un taux d'occupation maximal et un taux de remplissage maximal d'accord donc à 99% d'occupation on va on va tomber à 75% environ de remplissage des lits donc 4000 personnes hébergées sur place 4000 skieurs sur le domaine skiable dans le meilleur des cas quand il fait beau et donc les 4000 autres personnes proviennent des vallées voilà donc on peut continuer sur le slide suivant pour dire que grâce à notre activité très marquée sur l'hiver c'était notre produit de base c'est quand même une station de montagne qui vit son plein l'hiver on a malgré tout une petite activité estivale et on va commencer par là qui à l'échelle du massif des pyrénées représente plus ou moins moitié d'activité d'hiver moitié l'été c'est plus que la moitié l'été pour certaines destinations très versées sur le thermal c'est plus au-dessus des 50% pour celles qui sont très orientées sur le ski et nous pour Péragule on fait partie aussi des extrêmes puisqu'on est à quasiment plus de 70% on est dépendant de l'activité hivernale une activité d'été qui en 2018 était de 25% on va voir dans le slide suivant que les efforts qui ont déjà été entrepris par des investissements assez ciblés et je pense notamment des rénovations et ça touche aussi le propos de tout à l'heure en 2018 nous avons pu réouvrir une résidence de touristes qui a été fermée pendant deux ans qui est opérée par Vacanciol on leur a confié cette opération en juin 2018 on a pu retrouver un petit peu après deux années de rénovation sur 110 appartements on a pu retrouver un petit peu quelques couleurs en passant à 80 000 nuitées et effectuer l'été et avec l'arrivée de Skyval qui est un investissement de 10 millions d'euros sur une télécabine qui relie la hausse vallée du Huron à 900 m à la station de Péragule on avait pris une attractivité supplémentaire grâce à des offres qui ont été construites autour de cette télécabine que ce soit en randonnée, que ce soit en VTT, que ce soit en proposition purement contemplative on voit qu'on est passé en 2019 grâce à cet investissement à 100 000 nuitées et ça c'était avant l'effet Covid et sur cette année on mesure encore 8,5% d'augmentation liée à l'attractivité supplémentaire que nous avons continué à faire progresser grâce à nos investissements mais aussi par ricochet sur l'effet Covid et le repli d'un certain nombre de clients vers la montagne qui nous portent à pas loin de 110 000 nuitées pour l'été 2020 donc on voit que le ciblage d'investissement dans l'hébergement notamment la réouverture d'une piscine en station qui avait été totalement condamnée qui a été rouverte au terrain de rénovation confère à la station des atouts supplémentaires si on regarde l'été en suivant, pardon le slide suivant, excusez-moi on voit que sur le même espace de temps, la progression sur les Pyrénées est quand même moins marquée donc on est sur une station de montagne, si on se compare au panel évoqué tout à l'heure on voit qu'on a un relatif plateau d'un été à l'autre sur l'ensemble des destinations observées sur ce panel-là à l'échelle des Pyrénées et je n'ai pas les chiffres 2020 à vous annoncer mais il y a une petite progression effectivement qui est quand même significative sur l'été mais on voit que grosso modo on progresse plus vite que le panel si on regarde sur l'été, sur l'hiver pardon maintenant on a sur l'hiver à Péragude un parc qui est à peu près constant donc l'hiver dernier nous a pu jouer sur l'effet de la télécabine Skyval qui nous a permis de relier des lits en Haute-Vallée du Louron à la station on a été tronqué de 15 jours d'ouverture donc il nous manque les 30 000 nuitées qui nous auraient à peu près permis de retrouver le niveau à peu près stable autour des 155 000 nuitées réalisées 255 000 nuitées réalisées sur l'hiver donc si on met cet effet exceptionnel de côté on voit qu'on a quand même une stabilité qui reste certes fragile qui arrive à être soutenue par une petite proportion très maîtrisée deux lits qui quittent le circuit locatif pour partir dans un circuit purement privé donc on voyait tout à l'heure qu'on a quand même entre les lits commerciaux et la location de particulier à particulier on arrive à maintenir 75% du parc dans le circuit locatif on en est conscient des efforts à faire notamment sur le versant de la station qui est sur le 31 aux Agudes où on a le parc le plus ancien et avec beaucoup de difficultés à relancer la machine sur ce versant-là contrairement au 65 là où je me trouve aujourd'hui puisque la station opère ces deux villages d'altitude qu'on va revoir tout à l'heure sur la carte en fin de présentation sur la même période de temps si on regarde les Pyrénées sur les Pyrénées le slide suivant donc on a plutôt une tendance baissière qui est quand même assez marquée de 2011 à 2020 mais si on reprend le même panel puisque nous nous sommes rentrés dans le dispositif d'observation en 2017 on voit bien que sur 4 ans il y a 600 000 journées de perdues une nuitée de perdues sur les Pyrénées il faut savoir que selon les stations selon où on se situe sur le massif une nuitée d'hébergement en station peut parfois donner lieu à une journée de ski mais parfois moins parce qu'on n'a pas que des skieurs qui vont skier tous les jours donc selon la station sur laquelle on se situe ce n'est pas un ratio de 1 pour 1 entre la nuitée et la journée de ski donc nous exploitants nous sommes très dépendants des journées de ski bien entendu mais dépendants des nuitées réalisées à l'inverse Péragut de par le modèle que je vous ai expliqué on s'appuie notamment sur des lits dans le commage du côté du Luchon ou du côté des vallées d'Or et du Louron on a à l'inverse nous on a un ratio inversé puisque avec une nuitée sur la station on va produire une journée et demie de journée de ski parce qu'on va chercher les lits à l'extérieur donc si on continue un petit peu sur le style suivant pour illustrer un petit peu mon propos Hortense il est passé à la suite donc ça c'est la présentation de la station d'un côté à gauche le village des Agus à 1600 mètres avec 1200 lits en pied de piste Péros-Sourde aujourd'hui c'est l'heure de 4000 lits en pied de piste et puis en bas par le petit appareil mais qui représente quand même 10 millions d'investissements grâce à des efforts notamment de nos partenaires bancaires et de la région Occitanie du département des Hautes-Pyrénées nous avons pu réaliser cet investissement de 10 millions d'euros qui est porté par la collectivité du CIVAL le syndicat de la Haute-Vallée du Louron et donc qui nous permet de relier la vallée et ses services à ceux de la station et de créer des flux montants et descendants pour ceux de la station qui veulent profiter de services et de diversité d'activités en vallée et à l'inverse profiter de la station pour monter par la télécabine cette télécabine a notamment motivé le groupe Zébacour dont on parlait tout à l'heure à investir dans ce projet hôtelier que portait la collectivité et la commune de Loulanviel depuis longtemps et donc il a permis cet investissement de la télécabine de rassurer l'investisseur hôtelier en lui cédant une place de choix au pied de la télécabine à 50 mètres de la gare de départ ou 100 mètres pour un investissement de 60 chambres et 231 lits très tournés dans un modèle hybride puisque le groupe a fait le choix de proposer des cellules notamment familiales mais qui aussi peuvent répondre à une clientèle de groupe à certains moments de l'année et à une clientèle d'entreprise pour des séminaires sur d'autres formats ou à une clientèle de sportifs ou d'associations qui viendraient profiter des installations sportives de la vallée de la même façon on a vu aussi le besoin et dans ce contexte de Covid d'accompagner les clients vers une recherche de ressourcement à la montagne ça s'est vérifié cet été mais on sait aussi que cette clientèle là il faut la faire venir voire revenir et donc un des enjeux qui a été échangé avec le fonds tourisme Occitanie on en reparlera peut-être tout à l'heure c'était de nous accompagner dans un aménagement conséquent pour doubler la surface de l'espace débutant à l'arrivée de la télécabine et nous donner un petit peu plus d'arguments pour dire tiens ici on peut venir apprendre ou réapprendre le ski et donc ce sera un des axes forts du lancement de la campagne de cet hiver dans ce contexte un petit peu de recherche de nouveaux territoires pour nos citoyens français et notamment notre clientèle de proximité je conclurai simplement mon propos sur le slide suivant pour dire comment on progresse pourquoi on progresse l'hiver l'été et comment on maintient nos parts de marché l'hiver avec des perspectives de progression j'espère à court et moyen terme déjà c'est un développement commercial poussé par les télécabines que nous accompagnons par des rapprochements de loups touristiques entre la vallée et la station un accompagnement dans la montée en gagne de l'offre d'hébergement donc il y a eu sur la station je parlais cette résidence qui a été qui a été faite en 2017-2018 à laquelle s'ajoutent actuellement 300 lits qui sont sur la résidence des balcons du soleil dont une étape de rénovation a démarré qui se fera en plusieurs saisons la commercialisation la rénovation complète d'un camping qui était déclassé si on peut dire en tout cas désuet par rapport à la demande du marché qui a été repris en gestion par l'UCPA dans laquelle la collectivité a investi 2 millions et demi d'euros et qui a été classé nouvellement en 5 étoiles et qui apporte 400 lits dans un format famille et groupe très accessible mais de très bon niveau et puis bien entendu cet hôtel Mercure Peragulou d'Enviève de 231 lits qui j'espère annoncera d'autres investissements prochains dans le cadre du PLUI qui est en cours de finalisation pour la collectivité et en parallèle et bien c'est au travers du PLUI d'autres perspectives d'investissement qui j'espère se permettront et nos projets de diversification quatre saisons permettront de motiver d'autres investisseurs dans le domaine immobilier pour continuer la diversification et puis espérons-le au travers de nos partenariats et de l'actionnaire qui est à nos côtés notamment le comité départemental du 31 nous espérons pouvoir aussi profiter d'un élan de reprise du côté des agudes où il est plus que nécessaire de diversifier de rénover et d'agrandir le parc locatif pour permettre à la station d'accompagner cette nécessité d'investir dans un schéma directeur quatre saisons qui est appelé des voeux de nos élus régionaux mais également des opérateurs de la station que je représente Merci beaucoup Laurent peut-être une question donc si j'en crois les chiffres que vous nous avez exposés en début de votre présentation on pourrait dire que cet été 2020 a permis du fait d'une forte attractivité de la montagne par les touristes de compenser pas intégralement mais partiellement la fermeture prématurée de la station durant cet hiver qui s'est terminé début mars alors si on regarde globalement sur la destination et qu'on regarde l'ensemble des secteurs économiques on a effectivement connu un très bel été avec une fréquentation soutenue sur nos destinations du Louron et de Péragude elle permet notamment certainement d'acteurs économiques et je pense aux commerçants qui ont perdu quand même deux semaines d'activité à la fin d'hiver de corriger pour partie avec de très très belles journées pendant l'été une météo qui a été favorable et on a connu exceptionnellement un début de saison dès fin juin et les 15 premiers jours de juillet qui ont été sans commune comparaison avec les années précédentes donc un taux de fréquentation élevé dès début juillet une forte fréquentation sur le mois d'août et pour nous exploitants un peu de rattrapage par les nuitées touristiques qui ont pu être réalisées et grâce à la télécabine un chiffre d'affaires qui ne rattrape pas les 800 000 euros ou un million perdus en fin d'hiver mais en tout cas qui nous permettent de passer d'une petite exploitation d'été à un chiffre d'affaires qui sous-tend un petit peu nos espérances au niveau de la petite escarrivale de l'ordre de 250 000 euros pour une première année d'exploitation donc on progresse on va dans le bon sens Très bien donc je profite de cette question pour sonder nos participants qui sont connectés notamment les hôteliers qui sont parmi nous dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons quel est le bilan de votre année 2020 alors année qui n'est pas encore terminée mais du moins de la saison 2020 est-ce qu'elle est en deçà des objectifs en ligne avec les objectifs ou supérieurs aux objectifs je vous laisse répondre en sachant que nous avons majoritairement des hôteliers mer, montagne et campagne autour autour de ce webinaire j'allais dire autour de la table mais pas tout à fait le cas je pense que je peux désormais mettre fin au sondage il y en a qui changent d'avis en cours de route c'est assez marrant donc c'est terminé en deçà des objectifs pour 75% de nos hôteliers en ligne avec les objectifs pour 17% et supérieurs aux objectifs bien évidemment que 8% donc on voit bien que cet été même s'il y a eu une attractivité forte de la campagne et de la montagne cette attractivité n'a sûrement pas compensé intégralement la perte de chiffre d'affaires liée au confinement je vous rappelle j'en profite de vous rappeler que vous pouvez toujours poser des questions en bas de votre écran sur l'onglet Q&R et nous nous poserons les questions que vous aurez posées à nos intervenants en fin de séance je peux désormais céder la parole ah mais j'ai pas partagé les résultats en fait excusez-moi je vous les affiche je cède la parole à Laurent Delonnet du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne qui va nous faire un état des lieux Laurent de l'accompagnement que les banquiers et notamment le groupe Crédit Agricole met en place sur l'hôtellerie et la restauration merci Julie donc avant de commencer pour vous expliquer comment on a vécu nous banquiers du territoire les six derniers mois et comment on voit l'avenir je voudrais vous apporter quelques éléments de contexte notre caisse régionale donc est installée sur trois départements le Gers les Hautes-Pyrénées les Pyrénées-Atlantiques elle compte plus de 600 000 clients et sur le marché des professionnels nous avons une part de marché financière de 41% donc juste pour vous dire que cela nous permet d'avoir des bons capteurs sur le territoire et comment s'est comportée notre économie d'autant plus que nous avons du tourisme rural avec le Gers du tourisme de montagne multisaisons avec la Haute-Pyrénée et une partie des Pyrénées-Atlantiques et du tourisme été avec le littoral de la Côte-Basque donc ça c'est un élément important nous donc au même titre que l'ensemble des banquiers du territoire évidemment et je ne parle pas que pour le groupe Crédit Agricole nous avons accompagné notre clientèle juste quelques chiffres donc c'est plus de 538 millions d'euros distribués sur nos trois territoires un nombre de dossiers sur le Gers nous avons fait 700 dossiers sur les Pyrénées-Atlantiques 2102 dossiers et sur les Hauts-Pyrénées plus de 657 dossiers ça c'est les PGE accordés sur ces 538 millions au 2 octobre donc il y a quelques jours il n'y en a eu que 440 millions de débloqués donc à peu près 5 millions en cours dans les non débloqués ce qui veut dire que pour certains de nos clients et c'est un point positif comme le disait Laurent Garcia la saison notamment sur les stations de ski qui ont une offre 4 saisons c'est quand même assez bien passé il y a eu du monde on voyait qu'il y avait des fois des embouteillages dans nos vallées et donc ça a permis de restaurer certaines trésoreries qui étaient évidemment très très basses à la sortie de la saison d'hiver donc ça c'est plutôt un point positif au niveau donc de la demande des PGE 17% évidemment concerne le secteur de café hôtellerie restauration le secteur qui a été un des plus touchés et sur le PGE tourisme aujourd'hui on a des volumes plus importants qu'au niveau national ce qui est logique aussi de par la typologie de notre clientèle à côté de ces PGE nous avons mis en place également des post-crédits pour 47 millions d'euros donc ce qui est quand même un montant assez important je rappelle juste que les post-crédits c'est-à-dire qu'on met le crédit en post pendant 6 mois et ces 6 mois d'échange sont décalés à la fin du crédit donc ça permet de ne pas amputer la trésorerie au redémarrage de l'activité bon et le dernier item c'est plus de 2500 clients environ qui ont reçu un geste au titre de l'assurance qu'ils ont chez nous qui représente 7 millions d'euros donc un engagement fort de la Caisse régionale je voudrais en profiter parce que je sais qu'il y a certains de nos collègues qui m'écoutent qui nous écoutent pour remercier l'ensemble des conseillers professionnels agricoles les chargés d'affaires entreprises du réseau qui ont vraiment bossé beaucoup pendant les 6 derniers mois et ainsi que tous nos analyses de la direction des engagements qui ont fait un formidable boulot pour accompagner notre clientèle donc vraiment je souhaitais les remercier ici parce qu'ils ont vraiment fait du très bon boulot je me permets de vous couper Laurent juste pour abreuver un peu dans votre sens c'est vrai qu'on ne le dit pas assez mais on peut dire que les réseaux bancaires le Crédit Agricole et les autres réseaux ont quand même fait preuve d'une agilité d'une souplesse lors de cette période et on peut dire qu'il n'y a pas eu de trou dans la raquette et que cette mesure de PGE a été appropriée que les banquiers se le sont appropriés très très vite et ça a quand même permis de gérer l'urgence et je pense qu'il faut le dire parce que des fois on l'oublie un peu certains ont pris ces PGE comme un dû alors que derrière il y a du travail il y a de la mise en place il y a de l'instruction et voilà Juste un dernier chiffre pour clôturer le sujet sur 538 millions d'euros de PGE accordés on a refusé nous Crédit Agricole Pierre Négascogne 4 millions 4 millions d'euros soit 1,03 ou 0,4% donc voilà la deuxième slide dans la typologie de nos PGE donc une demande sur les clients en montagne c'est-à-dire qui travaillent soit avec les stations de ski ou avec les vallées dans les vallées ça a été décalé à la sortie du confinement parce qu'ils avaient la trésorerie de fin de saison un zoom sur l'hôtellerie Lourdes parce que l'hôtellerie Lourdes a été évidemment fortement impacté donc je pense que c'est là où il va y avoir un très très gros sujet pourquoi ? parce que toute l'année c'est Stéphane qui le disait je crois l'année 2020 est une année morte pour Lourdes et 2021 je ne la qualifierai pas d'année blanche malheureusement puisqu'on sait déjà que certains pèlerinages de début de saison qui étaient prévus en février et mars 2021 notamment deux pèlerinages importants un anglais et un américain évidemment ont annulé leur revenu donc ça va être très très compliqué sur Lourdes il faut savoir que seul sur 2020 sur la saison été 2020 30% de l'offre hôtelière de Lourdes a été réouverte et que ceux qui ont réouvert ont réalisé à peu près 10 à 15% du chiffre d'affaires 2019 donc des situations quand même très très compliquées sur Lourdes il y a des réunions qui sont menées avec les services de l'État tous les services de l'État et il y a un plan de relance sur Lourdes qui serait sur deux volets donc qui est en train d'être étudié avec le gouvernement le volet économique pour avoir peut-être un statut fiscal spécifique pour la ville de Lourdes et un deuxième volet pour faire la promotion de la destination Lourdes qui au même titre que les stations comme le disait Laurent Garcia il faut se réinventer Lourdes doit se réinventer aussi ça ne doit plus être uniquement une destination de pèlerinage mais ça doit être aussi une destination d'entrée pour la Porte des Pyrénées donc ils ont un vrai travail à faire là-dessus comme je le disais un tirage de ligne des pégeux quand même assez hétérogène et je me dépêche parce que je vois que le temps de tour si on veut laisser la place aux questions une sortie des PGE à traiter de manière très individualisée mais un point commun le renforcement obligatoire des fonds alors très individualisé pourquoi parce que comme je l'ai dit précédemment chaque cas est un cas particulier de par l'historique de l'activité la solidité de l'entreprise donc chaque cas sera traité de manière individuelle et c'est vraiment ce que font l'ensemble de nos réseaux commerciaux pour vraiment apporter des solutions personnalisées le renforcement obligatoire des fonds propres c'est Stéphane qui le disait également c'est incontournable c'est obligatoire incontournable indispensable et c'est majeur pourquoi ? parce que on va devoir faire face à mars 2021 à un mur de dette je dis bien enfin un mur on l'appelle comme on veut mais c'est un mur une vague de dette que sont les PGE donc il va falloir aider les entreprises à affronter cette vague pour passer à autre chose et c'est là où le fonds de tourisme Occitanie l'ensemble des établissements bancaires français je ne parle pas que pour l'Ukraine agricole ont un rôle majeur pour regarder comment on peut traiter ce mur de dette avec le renforcement des fonds propres et c'est là aussi où on est en train de travailler on voit mais peut-être je laisserai Julien dire de mots l'initiative portée par la région de l'ABI du fonds de tourisme Occitanie est en train de se dupliquer sur la côte d'Azur donc voilà l'an dernier on était c'était un peu novateur on voit que ça se développe donc c'est important et c'est important dans le fait que sur les dossiers qui veulent comment dire qui souhaitent opérer soit une transition de leur modèle économique soit des transitions énergétiques pour réinventer le modèle le modèle d'accueil de leur structure mais ça ne passera uniquement que par à un moment donné un renforcement des fonds propres donc tous les outils que peut faire la région le fonds de tourisme Occitanie les banques aussi différents établissements dont nous on travaille sur des créations de fonds pour accompagner cette période c'est autant d'initiatives qu'il faudra regarder et favoriser allez à ce qu'elles sortent voilà bien merci beaucoup Laurent voilà c'est une belle transition puisque je vais bientôt vous parler assez rapidement du fonds de tourisme Occitanie et de ce qu'il apporte dans le débouclage des plans de financement mais avant toute chose je veux je crois une dernière fois ou une avant dernière fois sonder les participants sur les dispositifs qui ont été mis en place par les pouvoirs publics alors que ce soit le PGE ou les autres dispositifs dont on n'a pas parlé mais c'était pas l'objet sur les sur les problématiques de chômage partiel est-ce que vous jugez les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics inadaptés et insuffisants adaptés mais insuffisants adaptés et suffisants je vous laisse répondre et puis je vous livrerai ma réponse nous avons presque fini les sondages j'en profite pour vous dire que ces sondages sont anonymes je ne sais pas qui vote quoi n'ayez pas de crainte quant à la prise de position je mets fin au sondage je partage les résultats et bien je suis en accord avec moi-même mais aussi avec les participants puisque 56% pensent comme moi que les dispositifs sont adaptés mais insuffisants 28% pensent que c'est adapté et suffisant donc sont très satisfaits de ce qui a été mis en place et inadaptés et insuffisants pas du tout contents je pense effectivement que c'est adapté mais insuffisant dans la mesure où ce sont des mesures qui sont dites d'urgence et elles ont très bien géré l'urgence je pense qu'on ne peut pas dire grand chose sur la façon d'adresser la situation telle qu'on l'a connue du moins du point de vue financier je ne me permettrais pas de donner d'avis sur les mesures d'hygiène sanitaire et autres mais en tout cas les mesures de chômage partiel de PGE je pense qu'elles ont permis de sortir de cette période mais malgré tout on manque d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'envisager l'après de façon plus sereine alors il est peut-être trop tôt aussi pour l'envisager mais ça tombe plutôt bien puisque nous avons un outil qui peut vous permettre de préparer l'après pourtant si tu peux passer les slides concernant le fonds de tourisme Occitanie tu n'es plus là si donc le fonds de tourisme Occitanie oui d'abord il y a un contexte tu peux passer la slide s'il te plaît le contexte donc le contexte que nous connaissons qui a été plus ou moins dit où nous avons connu sur cette année 2020 et bien sûr 2021 une baisse de chiffre d'affaires qui sera plus ou moins importante selon que l'on soit des hôteliers des ou que l'on gère des établissements d'activité de loisirs un chiffre d'affaires qui sera impacté une poussée de l'endettement très très fort grâce ou à cause des PGE et donc des ratios d'endettement qui vont être alourdis mécaniquement par cette enveloppe de PGE et donc inévitablement des structures bilancielles très déséquilibrées des acteurs du tourisme ce qui provoque une conséquence assez assez évidente finalement qui est de dire si nous n'avons pas la structure bilancielle nécessaire pour porter des projets nous ne pouvons plus nous autoriser à réaliser des travaux ne serait-ce que les travaux d'entretien et que dire des travaux d'amélioration ou de rénovation plus lourds et pourtant et pourtant ces travaux sont nécessaires voire indispensables dans le contexte que l'on a décrit de nouveaux attentes et de nouveaux usages que les touristes entendent pratiquer et donc nous nous retrouvons dans une situation où nous avons très probablement des porteurs de projets ou des acteurs du tourisme qui ont des projets des hôteliers qui ont des projets des projets de rénovation de montée en gamme mais qui n'ont pas la possibilité de s'autoriser ces projets-là donc je vous propose je fais une pause dans ma présentation et je vais je vais vous proposer un dernier sondage qui est de savoir si vous avez aujourd'hui des projets en cours dans vos établissements donc est-ce que la crise sanitaire que nous connaissons actuellement est-ce qu'elle vous a amené à revoir à la baisse vos projets d'investissement reporter vos projets d'investissement de les annuler tout bonnement ou alors vous n'avez pas de projet ce qui est aussi envisageable je vous laisse répondre ça continue de voter et je pense qu'on en a fini donc vous êtes 76% à envisager de reporter vos projets d'investissement et bien vous ne devriez pas parce qu'il existe le fonds de tourisme occitanique qui va vous permettre d'être ambitieux de continuer à oser porter vos projets de porter vos projets qu'ils soient durables et responsables qu'ils soient des projets d'entretien de votre établissement qu'ils soient des projets d'amélioration d'adaptation de votre offre et je vous invite donc plutôt que de reporter vos projets de nous contacter pour qu'on vous trouve une solution à partir du moment où vous êtes hôtelier sur notre région de l'Occitanie ou alors que vous envisagez de vous implanter en Occitanie bien évidemment sur la prochaine slide Hortense encore l'autre donc le fonds de tourisme Occitanie qu'est-ce que c'est le fonds de tourisme Occitanie c'est un fonds c'est un fonds de prêt qui a été créé par la région Occitanie par la Banque européenne d'investissement et les cinq caisses régionales du cri agricole et c'est un fonds de prêt qui vise à financer les entreprises du tourisme qu'elles soient privées publiques ou parapubliques qui portent des projets donc de diversification et d'évolution de l'offre en Occitanie l'objectif de ce fonds c'est d'accompagner des entrepreneurs très audacieux et qui ont une ambition de tourisme durable et responsable c'est un dispositif qui est inédit puisqu'il a été créé dans cette région Occitanie qui amènera sûrement d'autres initiatives et probablement en Côte d'Azur mais c'était la première fois effectivement qu'une région mettait en place un tel dispositif à destination d'un secteur donné c'est un fonds de 101 millions d'euros qui vise à mettre en place des financements jusqu'à 4 millions d'euros par projet et 20 à 30 dossiers par an seront financés sur les 3 à 4 prochaines années nous visons à financer des projets qui soient de reprise dans le tourisme qui soient de création de rénovation tous ces sujets sont potentiellement adressables par le fonds de tourisme Occitanie quelques exemples si vous voulez bien des fois des bons exemples valent mieux que de mauvaises explications nous avons financé ou nous sommes en cours de financement d'une transformation d'un hôtel de 2 à 3 étoiles pour un budget global de 2 500 000 euros ce projet souffrait d'un manque d'apport ou d'une faiblesse d'apport dans le contexte on peut le comprendre donc cet hôtelier était en mesure d'apporter 300 000 euros sur les 2 500 000 du budget nous sommes venus en complément de la dette bancaire de 1 400 000 à hauteur de 800 000 euros permettant de déboucler la situation et devenir en complément de l'apport de cet hôtelier autre exemple la réhabilitation d'un hôtel basé dans un grand site d'Occitanie qui n'est autre que le cirque de Gavarnie un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO un budget d'un million 4 pas d'apport de la subvention compte tenu de ce site qui est assez emblématique voilà je cherchais le mot nous sommes venus en complément de la dette bancaire à hauteur de 400 000 euros pour déboucler cette situation et ce projet qui était indispensable pour cette vallée et pour terminer un autre exemple la création d'un écoparc animalier alors vous me direz pourquoi je vous parle d'un écoparc animalier alors qu'on est en train de parler de la tendance dans l'hôtellerie mais cela dit cet écoparc animalier est doté de 12 lodges ou sera doté à terme de 12 lodges pour être très précise donc d'écolodges dans lequel on pourra passer la nuit en visualisant et en étant au plus près des fauves qui seront dans cet écoparc donc c'est un budget beaucoup plus important puisque c'est un budget de 9 100 000 euros nous sommes intervenus à hauteur de 1 million 9 je pense qu'il y a une petite coût dans les chiffres mais il n'y a que moi qui le sais donc c'est pas très grave mais donc voilà en gros c'est à peu près les métriques donc nous sommes venus aux côtés de la banque des territoires sur cet apport en fonds propres et nous sommes venus en quasi fonds propres entre la banque des territoires et les banquiers qui ont complété aussi le tour de table à hauteur de 4 millions 4 pour déployer ce fonds tourisme Occitanie nous sommes une équipe à 100% dédiée à cette activité si Hortense veut bien passer à la slide suivante pour que vous voyez toutes les personnes qui composent cette équipe donc nous sommes tous basés en Occitanie du plus vieux au plus jeune ça c'était pour faire la transition je vois Marc qui sourit donc nous avons Marc à gauche qui est directeur du développement du fonds de tourisme Occitanie dont la mission est de trouver tous les projets qui sont en gestation dans notre région et même au-delà de la gestation qui même arrive à créer des projets intrinsèques donc il met des fois en relation des exploitants avec des propriétaires fonciers et c'est aussi notre rôle puisque nous avons pour rôle de favoriser une émergence de projets au-delà même du débouclage du plan de financement donc votre serviteur Julie Kaski je suis la directrice d'investissement du fonds de tourisme Occitanie au milieu vous avez Fabrice qui est parmi nous d'ailleurs voilà bonjour Fabrice qui est chargé d'affaires sur l'Occitanie Est donc sur l'ex-région Languedoc-Roussillon et qui lui a plus la problématique du littoral bien évidemment puisqu'il s'occupe de l'Hérault des Pyrénées-Orientales et du Gard outre la Lauser mais qui n'a pas de littoral encore pas encore mais je ne sais pas que ça n'arrivera jamais d'ailleurs Florian qui n'est pas parmi nous aujourd'hui qui est d'ailleurs sur le secteur de Lourdes aujourd'hui qui s'occupe de l'Occitanie Ouest et Christophe Camilleri qui est autour de notre table de Zoom et qui officie sur toute la région Occitanie qui nous apporte toute une compétence private equity sur le déploiement de notre dossier et les aspects plus de capitaux propres sur les entreprises donc qu'est-ce que qu'est-ce que nous proposons au-delà de déboucler les plans de financement nous proposons des tickets qui vont de 200 000 à 4 millions d'euros nous permettant d'adresser les petits projets comme les grands projets nous avons une souplesse dans notre intervention qui se fait par plusieurs modes qu'il s'agisse du différé d'amortissement de la tranche in fine ou au niveau des garanties qui sont plus limitées que celles des prestataires bancaires cette souplesse d'intervention permet à l'hôtelier de prendre le temps de la monter en charge de son exploitation et de lui laisser de la souplesse sur les premières années nous avons une forme d'agilité dans le montage puisque nous avons plusieurs outils nous avons du prêt du prêt participatif de l'obligation simple ou de l'obligation complexe et en fonction du projet sur lequel nous sommes interrogés et de la structuration de ce projet là nous allons adapter notre intervention et donc aller du prêt jusqu'à de l'obligation complexe l'obligation complexe sera utilisée dans des cas où nous sommes vraiment dans une situation où il manque beaucoup de fonds propres et où il est nécessaire de les renforcer vous l'aurez compris nous proposons aussi un accompagnement des porteurs de projet dans le débouclage dans la création de leur projet et nous mettons de l'huile dans les rouages du montage de ces projets nous sommes en quelque sorte des catalyseurs du financement puisque grâce à nous les projets arrivent à se déboucler à trouver leurs financeurs nous pouvons mettre aussi en relation avec les partenaires bancaires qui officient sur la région le crédit agricole bien sûr mais nous travaillons aussi avec les autres partenaires bancaires que ce soit les caisses d'épargne les banques postales les banques populaires BNP Société Générale je n'ai oublié personne enfin sûrement si quelqu'un mais ne m'en voudront pas sur les thématiques que nous adressons nous adressons bien évidemment de l'hôtellerie mais pas que nous adressons de la restauration à partir du moment où on est bien sur du secteur touristique de l'onotourisme de la montagne de la culture des loisirs du sport du thermalisme et du bien-être du tourisme durable et des circuits courts des nouvelles expériences type cabane dans les arbres ou cabane sur pilotis et sans oublier le tourisme d'affaires qui n'est pas le sujet à l'ordre du jour mais qui le sera dans le courant du mois de novembre donc effectivement dans la montagne j'aurais pu vous prendre l'exemple du projet que nous avons financé sur la station de Péragule qui outre le développement de l'accueil des skieurs de typologie de famille nous avons aussi accompagné la station dans la mise en place d'un bâtiment d'accueil Laurent qui permet à l'école de ski aussi de pouvoir recevoir dans de meilleures conditions voilà c'est parti effectivement des réponses à apporter à cette clientèle famille je rappelle qu'on a rejoint le label Famicus il y a bientôt 4 ans et que c'est un engagement très fort de notre part et de la part de nos équipes pour essayer de satisfaire des besoins famille qui sont quand on rentre dans le détail un petit peu finalement assez poussés par rapport à ce qu'on s'imagine quand on dit je suis une station familiale quand on rentre vraiment dans le cœur des choses on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de détails à soigner et notamment celui-ci qui consistait à proposer à l'entrée de la station un vrai bâtiment d'accueil pour les familles disposant de sanitaire à la sortie des parkings tout le monde ne le mont pas aujourd'hui par Skyval certains et encore beaucoup de clients en voiture d'avoir un lieu d'accueil pour que les familles puissent accompagner leurs enfants et les confier l'hiver à l'école de ski et l'été ce même bâtiment servira aussi d'accueil et de support de départ de multiples activités estivales l'hiver l'école de ski prend en charge les enfants les enfants un petit espace pour se restaurer s'ils font la journée complète et le tout adossé au chalet Piu-Piu donc rien de nouveau par rapport à des équipements qui existent par ailleurs sur d'autres stations déjà mais la nouveauté c'est de l'adosser au pied de cet espace ludique que vous nous avez aidé à financer puisqu'on boucle à une opération de 510 000 euros ensemble à laquelle on a ajouté la couche neige de culture nécessaire mais cet équipement-là d'espace ludique il a une vocation ludique comme on le dit 4 saisons puisque la piste va être éclairée la nuit on va pouvoir faire de l'initiation trottinette et VTT l'été et ce chalet d'accueil sera le point d'appui pour nos animateurs pour l'activité estivale très bien et je vous en remercie vivement merci à vous pour votre confiance Laurent si vous le voulez bien je vais céder la parole à Marc Trubert qui a recensé toutes les questions qui ont été posées par le panel Marc bonjour tout le monde alors pas mal de questions je les ai regroupées en fonction des interlocuteurs à qui elles s'adressent donc je vais d'abord questionner Laurent Laurent Garcia on a des questions sur comment projetez-vous un peu la fréquentation de Péragude sur la saison qui arrive notamment avec les circonstances qui ont été annoncées probablement hier soir oui bien écoutez avant hier avant ces annonces il y avait une tendance d'un baromètre national toujours de nos partenaires G2A qui a été confié à l'ensemble des opérateurs on a actuellement un retard à niveau national de 26,5% de l'ensemble des réservations sur l'hiver c'est plus ou moins marqué selon le type selon les modes de réservation le retard est moins marqué par des gens qui réservent par des tours opérateurs et sur les réservations directes on observe beaucoup d'attentisme qui va certainement continuer à être marqué dans les semaines à venir compte tenu des dispositions nationales ce que l'on a vécu sur l'été qui est un repère pour nous c'est qu'on a vécu des demandes de ce qu'on appelait l'hyper dernière minute on connaissait les early bookers la dernière minute là on a connu l'hyper dernière minute ce sont des gens qui ont acheté dans les sept derniers jours précédant leur départ et parfois pour une semaine ou deux semaines de séjour en été donc ça nous oblige d'une part à être en forte proposition de réassurance donc on a monté nos produits que ce soit de forfaits de ski de forfaits de saison de forfaits de semaine et aussi d'hébergement avec des garanties d'annulation sans frais ou de report d'un forfait de ski à 2022 d'une assurance annulation sans frais jusqu'à J-7 pour les hébergements dans le cas de la place de marché d'ENPI à laquelle nous sommes bien entendu associés et puis sur la partie hyper dernière minute c'est aussi s'attendre à capter des affûts de demandes soudaines qui peut-être feront jour dès lors que les stations auront pu ouvrir avec de la neige espérons-le que ça se maintienne ce sera déjà un fort coup d'envoi et être prêt humainement je dirais à capter des demandes qui viendront peut-être en puissance par nos call centers nos sites internet etc donc ça veut dire qu'il va falloir aussi un dispositif à géométrie variable pour être là au bon moment et satisfaire la demande qui j'espère viendra de la part de nos clientèles régionales qui je rappelle sur Péragule nos formations sont quand même en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie D'accord oui donc le last minute effectivement risque d'être une façon de gérer un peu nouvelle et une autre question aussi c'est quand vous travaillez les projets d'activité d'été donc du passage de la station de montagne quelle est un peu votre stratégie et votre vision alors c'est un travail bon en termes de méthodologie si je peux permettre de rajouter ce point en amont c'est comment on le travaille on l'a travaillé dans le cadre d'un projet d'entreprise pour déjà partager aussi une vision et un ressenti avec nos salariés pour chercher de l'adhésion à cette transformation de notre entreprise on a travaillé dans cette animation de nos salariés et des socioprofessionnels qui font partie de notre milieu avec un bureau d'études qui s'appelle Vianège avec lequel on a construit entre deux ans et demi un schéma de directeur qui nous projette à dix ans vers une station de montagne versus station de ski comme vous l'évoquiez et bien entendu ce travail là aussi de pédagogie et de restitution avec des étapes intermédiaires avec nos élus et nos partenaires économiques et notamment le monde de la finance que l'on a associé aussi à des étapes de restitution de façon à ce que chacun comprenne où on va et on l'a fait avec vous Marc et Julie à un moment pour vous dire tiens où nous mettons le cap à dix ans pour le développement de Péragude ce qui nous a permis de comprendre pourquoi on faisait cette étape ensemble sur les plateaux ludiques et l'accueil famille notamment donc c'est cette perspective là et ce partage qu'il faut faire donc pour nous la diversification c'est passer tenir la neige le travail qui était neige le plus longtemps possible avec des équipements adaptés mais dès que commencer dès à présent à trouver des équipements qui sont complémentaires hiver et été d'accord il y aura des équipements que pour l'été mais les équipements faits que pour l'hiver je dirais que ceux-ci se vont devenir de plus en plus rares sauf à maintenir en état des installations existantes mais je pense qu'un investissement aujourd'hui et tel que nous l'avons imaginé avec Dianège c'est d'avoir un investissement qui l'hiver se justifie par son activité d'été d'accord donc après merci Laurent je vais passer à l'autre Laurent avec donc Laurent Delonais du Crédit Agricole avec une question que l'entend souvent quand on voit les gens qui ont des affaires c'est souvent l'impression qu'entre les différents établissements bancaires entre les différentes régions en fait du même banque les conditions d'attribution du PGE ou en tout cas les critères d'attribution sont différents est-ce que c'est vu en centrale est-ce que c'est le terrain inquisite comment ça s'est passé en fait ça y est ça y est j'ai remis le micro concrètement comment ça s'est passé donc pour le groupe Crédit Agricole je parle pour le groupe Crédit Agricole évidemment on est composé de 39 caisses régionales c'est-à-dire qu'on est implanté chaque caisse régionale est indépendante mais évidemment on est un groupe donc on essaye de donner des réponses communes donc pour Pierre-Énégascon tout d'abord sur les trois départements comme je le disais en préambule tout à l'heure les équipes ont très très vite réagi pour pouvoir mettre les deux mesures phares c'est-à-dire les poses et les PGE mais bon on est quand même en France et donc c'était un dispositif quand même qui est je dirais sur la partie octroi qui a été très facile à mettre en place puisqu'on avait la garantie de l'État et clairement l'ensemble des directeurs des grands groupes bancaires étaient toutes les semaines dans le bureau du Bruno Le Maire donc autant vous dire que quand même on a été on nous a demandé de répondre avec rapidité et efficacité donc sur sur l'octroi pas de sujet ça a été sur la partie technique et de mise en place pourquoi parce que l'éligibilité de la garantie de l'État demandait beaucoup beaucoup de pièces notamment la vérification des niveaux d'affaires des budgets des éléments très concrets que l'on se doit d'avoir dans nos dossiers de crédit pour pouvoir malheureusement dans le cas où ça arrivera sur les dossiers sur lesquels nous demanderons la garantie de l'État et on nous opposera en disant est-ce que vous avez tous les éléments qui avaient permis la mise en place du dossier de financement donc c'est ça qui a effectivement pris je dirais un petit peu de temps et de voilà effectivement les gens on va dire ce démarrage un peu techniquement difficile à mettre en place a été aussi accéléré appuyé par le fait que beaucoup de nos clients à juste titre ont eu peur un démarrage de la délivrance des PGE du fait qu'il y aurait des quotas et qu'au mois de juin il n'y aurait plus du tout d'enveloppe ce qui n'est pas le cas mais donc les gens se sont précipités mais normal sur fin mars début avril et donc ça a créé un engorgement après j'ai vu les questions et une personne qui est sur la région donc au département du Lot je crois qui disait qu'il y a eu des écarts après oui peut-être que techniquement ça a été certains dossiers ont mis peut-être plus de temps que d'autres à sortir mais je peux vraiment réaffirmer pour le groupe Prédé-Héricole ainsi que pour l'ensemble des établissements de la place que tout avait été fait pour réagir très 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 vite d'accord merci ensuite des questions assez précises est-ce que quand on fait de l'intervention de tourisme et qu'on essaye de faire de la pluriactivité pour se diversifier est-ce que ça peut être néfaste à l'étude du dossier bancaire alors concrètement tout dépend de la localisation mais pour les établissements et je rebondis sur ce que disait Laurent Garcia tout à l'heure qui sont en zone de montagne et qui veulent maintenant se lancer dans la pluriactivité faire une offre 4 saisons je prends par exemple tout simplement le loueur de ski qui pendant 15-20 ans voyait les gens débarquer dans le magasin pour louer les skis qui a dû s'adapter faire sa transition numérique pour pouvoir louer les skis par internet avec les réservations à distance et qui maintenant à la place du rayon ski enfin pas la place en complément du rayon ski s'il a un rayon vélo électrique VTT électrique dans le magasin il va pouvoir adresser toute une partie de la clientèle qui vient l'été et ça va lui permettre de diversifier son chiffre d'affaires donc ce ne sont que des points positifs au contraire c'est plutôt positif parce que ça permet une diversification du chiffre d'affaires et pour toute entreprise plus le chiffre d'affaires est diversifié s'il y a une partie du chiffre d'affaires qui connaît une difficulté c'est compensé par d'autres activités donc non c'est plutôt positif c'est très très clair merci merci beaucoup Laurent vous avez parfaitement bien abordé tout à l'heure la problématique du mur de dette qui va arriver avec les PGE je pense que ça fera l'objet un jour de notre webinaire parce que c'est un sujet assez angoissant pour l'ensemble du métier je suppose de se dire que ces montants de dette vont amplifier encore les créances des établissements mais on reviendra une autre fois sur notre sujet là-dessus peut-être Stéphane Botte on a peu parlé de la mer le président a dit hier soir que pour une fois il y avait une date il y avait l'air d'arriver il parlait d'un début d'été est-ce que ça augure d'une saison plutôt bonne pour la mer alors je dirais que l'espoir fait vivre Marc et donc il est important aujourd'hui de donner cette perspective cette perspective est surtout donnée par le président me semble-t-il pour des questions de vaccins qui sont susceptibles d'être délivrés par les grands laboratoires à la fin du premier semestre 2021 est-ce que ça va avoir un impact sur notre manière de consommer made in France on va dire ou made in Europe parce que je pense qu'il faut être plus large d'esprit même si on souhaite soutenir en priorité notre industrie française du secteur du tourisme pour l'instant on n'a pas de boule de cristal on sait que le marché domestique est résilient et ça c'est une force on sait que tout ce qui est les hébergements dits on va dire économiques accessibles que ce soit les catégories une à trois étoiles mais également les lieux de séjour les meublés touristiques que ce soit le monde du camping on sait très bien que la saison estivale s'est plutôt bien passée pour eux d'accord puisqu'il y a eu un report de clientèle sur ces typologies d'hébergement de manière très forte la question où il faut s'interroger c'est est-ce que ça va se poursuivre et c'est comment on va accueillir à nouveau les clientèles européennes je suis confiant sur le marché domestique et je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour réaccueillir on va dire après le Brexit les clientèles anglo-saxonnes les clientèles espagnoles pour la région occitanie voire même italiennes qui aujourd'hui sont ou vivent sur un segment de tourisme ou sur un tourisme de repli plutôt que de fréquentation avec les autres pays européens on est confiant mais au moins il y a quand même aujourd'hui des inconnus qu'on ne maîtrise pas et il va falloir à très court terme essayer d'avoir des réponses et je pense que ça passera par une notion de vaccin d'accord super enfin pour Julie quelques questions techniques très précises est-ce que le fond tourisme va accompagner la création dans l'hôtellerie parfait bien évidemment on est sur ces sujets-là de création d'hôtellerie qu'il soit en campagne en mer et en montagne donc si cette personne est un porteur de projet qu'il n'hésite pas à nous recontacter nous avons affiché tout à l'heure l'identité des chargés d'affaires ainsi que leur numéro de téléphone peut-être Hortan si tu peux juste revenir sur la slide peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu noter les numéros voilà donc je vous la laisse en fond pour que vous puissiez choisir l'interlocuteur qui vous sied un sujet qui te tient en coeur je le sais une question sur est-ce que le fonds de tourisme peut financer la transition énergétique dans l'hôtellerie complètement c'est même pas qu'on peut c'est qu'on doit donc oui complètement nous sommes tout à fait dans la stratégie d'investissement du fonds nous regardons tous les projets sur les volets financiers économiques de la cohérence globale mais aussi les aspects énergétiques et de responsabilité sociétale et environnementale et si jamais les projets que l'on nous propose ne revêt pas cet aspect nous sommes force de proposition pour améliorer le projet soit sur le plan environnemental soit sur le plan sociétal voire sur les deux volets d'accord d'accord toujours dans des questions assez précises je vais dire la question exactement c'est bonjour faites-vous du refinancement global de projet nous avons ouvert en mai 2019 donc compliqué il y a donc de gros remboursements à venir nous aurons besoin de refinancer le projet est-ce que le fonds de tourisme peut envisager des refinancements de projet alors c'est un sujet qui est assez nouveau en fait au final cette problématique de refinancement lorsque nous avons créé le fonds de tourisme Occitanie cette problématique n'est pas ressortie puisque c'était avant le contexte que nous connaissons il faut a priori que le projet ait moins de 12 mois pour qu'on puisse accompagner accompagner ce refinancement parce qu'on peut envisager qu'on se rende compte qu'il fallait une structuration un peu différente lors de ce lors de la la mise en place de ce projet et donc dans les 12 mois ça reste à peu près envisageable là nous sommes quand même près de 18 mois plus tard il faudrait qu'on puisse échanger voir quel est le problème et voir si dans le cadre de peut-être CAPEX qui pourrait être résiduel nous pourrions imaginer quelque chose mais je je pense qu'il vaudrait mieux qu'il prenne contact avec nous et que nous nous échangeons autour de sa problématique d'accord d'accord oui pour revenir il n'y a pas plus de questions sur le tourisme durable la transition énergétique il faut bien savoir que le fond de tourisme occidentique il y a dans ses grands enjeux naturellement non seulement d'accompagner la montée en gamme mais aussi cette transition pour deux raisons essentielles un c'est un impératif sociétal et deux c'est aussi l'immense demande de la part de nos clients ensuite une ou deux questions alors qui sont deux petites secondes notamment sur le SIVU un SIVU peut-il bénéficier de l'intervention du FTO tout à fait toutes les collectivités locales SIVU compris sont éligibles au fond de tourisme occitanie je suis vite passée sur l'aspect public mais nous pouvons adresser nos financements aussi bien au SEM ou au SPL qu'aux collectivités locales sous toutes leurs formes que ce soit des départements imaginons je ne suis pas sûre des départements des régions mais la région étant notre investisseur nous n'allons pas l'accompagner mais plutôt des départements des collectivités locales type SIVU sont éligibles bon mais voilà super écoutez j'ai fait un petit peu le tour des questions qui avaient été posées vous avez en tout cas les numéros de téléphone des interlocuteurs n'hésitez pas à appeler et Julie je te mette la parole pour la conclusion et bien écoutez merci à tous pour votre pour votre participation très active merci aux intervenants pour leur disponibilité et les éclairages qu'ils nous ont apporté lors de cette heure et demie je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à très bientôt pour la deuxième session autour du tourisme urbain merci merci beaucoup au revoir merci bonne journée au revoir merci bonne journée au revoir au revoir au revoir au revoir